yo les anciens ça dit quoi je suis à saint michel de maurienne demain c'est la galibier challenge voilà arrive au petit airbnb où je vais passer ma jeune nuit et vue sur le col du télégraphe en face magnifique qui est là bas en fait col du télégraphe qui passe ici et au fond de la vallée valoir et galibier voilà très sympa et en plus on va monter ici en fait il ya une petite côte où on passe dans aurel on monte ici et après on file là bas 75 bornes 3000 mètres de dé plus ça va être du costeur les amis voilà du coup moi je me pose tranquille je vais aller chercher le dossard je vais manger petit dodo demain 8h15 je crois départ il pleut cette nuit ou dans la soirée là normalement demain ça devrait passer entre les gouttes j'espère que tout va bien se passer voilà et la course s'arrête en haut la descente est neutralisée bien sûr du galibier on va pouvoir monter des affaires pour se couvrir bien pour la descente ça c'est cool donc voilà on se retrouve demain pour vous tout de suite la bise et donc nous voici sur la ligne de départ juste juste avant ça je me suis voilà vous voyez le petit camion au fond là je suis allé déposer mon sac parce que on pouvait déposer des affaires qu'on retrouvait en haut du col du galibier pour pouvoir faire la descente avec des affaires sèches donc ça super super cool donc j'allais déposer mon sac je me suis avancé le plus possible dans le dans le sas pour pouvoir partir devant et maintenant regardons le parcours plus en détail sur sur cette map du coup donc on part on va chercher la montée d'orel assez courte mais c'était assez punchy ensuite faux plat descendant revenant sur saint michel de morienne et on va chercher le col de beau plan donc là un petit chantier quand même je crois c'est à peu près huit kilomètres je vous mettrai les stats de toute manière une descente bien technique et ensuite on enchaîne direct sur le télégraphe donc là on à peu près dix kilomètres on arrive en haut du télégraphe redescend vers valoir on remonte un petit peu d'un valoir un petit peu de plat et ensuite on commence le vrai galibier on en a pour à peu près 14 un peu plus kilomètres moins un kilomètre car on s'arrêtait au tunnel donc voilà on part départ neutralisé sur deux kilomètres cinq trois kilomètres et du coup voilà on part dans les dans les rues au début c'est assez étroit mais j'essaie de me repositionner je voulais me positionner assez proche de du pack de devant en fait pour voir si je pouvais tenir tout simplement et en fait là en allant déjà là sur le faux plat montant pour aller chercher la montée d'orel ça allait très vite même en restant dans les roues et du coup la montée d'orel se fait vite je me retrouve dans ceux dans ce groupe ici où on était une petite quinzaine une groupe d'échappés devant se constitue les plus solides en fait qu'ils vont aller chercher la gagne une groupe de une petite cinquantaine de coureurs moi je me retrouve dans celui ci où on était une bonne quinzaine donc les poursuivants entre guillemets et là on se retrouve dans le col de beauplan où j'avais mon airbnb qui était par là du coup et donc je connaissais à peu près la route dans le télégraphe je commence à avoir trop mal au dos là il y en a cinq bornes j'arrive pas à tenir le dos ça me neutralise les jambes allez j'attends la descente de valeur pour me refaire parce que là trop dur de tenir le groupe trop mal au dos donc là comme vous avez pu le voir je me retrouve dans le télégraphe après le col de beauplan j'ai fait la descente avec avec le le gars qui est devant moi en bleu qui est un marseillais avec qui j'ai un peu discuté on se retrouve tous les trois là je me retrouve lâché du groupe de 15 en fait parce que j'avais trop mal au dos comme je le disais juste avant et du coup j'y vais à mon tempo pour pas me détruire ce qui reste encore un peu plus de 20 km à partir d'ici là il restait 2 3 km avant le haut du télégraphe et donc voilà j'arrive doucement avec ce groupe en haut du télégraphe bascule du télégraphe vers valoir j'essaye de faire reposer le dos là parce que les petites crampes sur le poidrier aussi je calme un peu je récupère parce que là il reste 20 bornes même si ça descend un peu allez voilà du coup je me serre de cette descente vers valoir pour récupérer un petit peu donc le marseillais s'arrête au ravito du télégraphe moi j'avais tout ce qu'il fallait donc je trace il me restait assez d'eau pour finir le galibier et donc là on repart sur le faux plat de valoir et c'est là que deux autres reviennent sur nous dont un seul qui va rester qui est en fait nico qui est le youtubeur jeune cycliste dynamique avec qui j'ai eu la chance de rouler un petit peu faire connaissance etc vraiment adorable on a pu pas mal discuter jusqu'à jusqu'à l'approche vraiment du galibier où ça commence à être dur c'était vraiment cool de partager ce petit moment avec lui et là on arrive sur le vrai départ du galibier on arrive le jeune virage qui il va nous taper dedans la donc voilà comme nico le dit le jeune virage dynamique qui qui vraiment on commence vraiment le col et là on peut voir de suite on gagne de l'altitude on arrive de la route d'en bas c'est vraiment magnifique ce col j'adore et très vite du coup on commence à monter la nico avait un peu du mal à tenir ma roue j'allais à mon allure donc on sait je l'ai un peu distancé mais il était vraiment pas loin derrière moi il devait être à 100 200 mètres maximum et voilà je finissais tout seul et en fait on rattrapait tous les gens qui faisaient la grimpée sèche chronométré et du coup voilà c'était agréable parce qu'il y avait quand même des gens à doubler il y avait à chaque fois des objectifs qui te tire vers l'avant et voilà et au fur et à mesure la neige commence à être de plus en plus présente trois kilomètres les amens et du coup voilà on arrive sur le dernier les trois derniers kilomètres où là vraiment commence à avoir les les murs de neige c'était vraiment impressionnant c'est la première fois de ma vie que je faisais du vélo dans ces conditions il faisait pas trop froid non plus bon j'étais en effort du coup j'avais chaud mais voilà c'était super cool et là vraiment c'était encore mal au dos mais il fallait finir fort et du coup on arrive sur la fin de ce galivier challenge donc voilà bien arrivé comme vous le vous avez pu le voir j'étais en train de me changer avant ça donc je suis allé prendre un petit coup au ravito bien sûr un petit coca petite bouffe j'ai récupéré mon sac au fond là dans le camion ça franchement trop cool voilà je le dis on n'entend pas très bien avec le speaker mais j'ai pu équiper la gopro je me suis changé tout le haut du corps donc dessous tous mes sous vêtements étaient tous secs donc ça c'était super cool je vais aller rechercher le vélo le jeune bolide en question voilà et j'étais parti pour la descente avec les gants le couvre le cou le cache-coup tout ce qu'il fallait pour être bien donc ça c'était super cool j'ai absolument pas eu froid si ce n'est même un peu chaud sur la fin parce qu'après quand on descendait dans la vallée ça se réchauffait et il y avait la petite remontée à valoir également mais du coup voilà incroyable sensation sur cette cyclo globalement super content organisation ma performance etc je m'attendais pas à faire un aussi bon résultat donc il y avait un petit pc à l'arrivée on pouvait taper son numéro de dossard pour voir combien on a fait et donc j'ai fait 48e donc un top 50 sur 577 partant je croyais une 18 abandon et il ya eu 98 non partant donc en tout ça fait top 600 quelque chose enfin ça fait un 600 personnes qui devaient participer qui étaient inscrits mais voilà sur les 577 partant du matin je finis 48e et ça nous fait un top 8% donc très content de la performance sachant que je venais sans objectif particulier de classement ou quoi que ce soit c'était vraiment venir essayer de faire de la perf voir si je peux tenir le meilleur groupe mais j'ai très vite vu dans la première cote que ça n'allait pas être le cas donc je me suis rangé dans le groupe des poursuivants globalement et voilà je suis ni derrière le groupe groupe de gagne donc qui était une bonne grosse quarantaine de coureurs et malgré avoir perdu des places dans le télégraphe aussi j'ai pu voir sur le site que j'ai bien rattrapé une dizaine de places dans le galibien ensuite à partir de valoir donc ça veut dire que j'ai bien pu reposer mon dos la suite et et finir assez fort dont une partie avec nico et qui est le jeune cycliste dynamique ultra ultra gentil très très cool de de le rencontrer donc voilà et ensuite j'ai pu qui fait la descente c'était super cool même s'il y avait du coup beaucoup de vélos qui montaient parce que forcément en arrivant dans le top 50 il ya au moins 500 voire plus personne parce qu'il y avait même encore ceux de la grimpe et sèche qui montait plus quelques bagnoles moto etc mais bon je suis allé tranquillou il faisait froid c'est un peu mouillé par terre de temps de temps à autre mais j'ai bien kiffé voilà de descendre dans ces dans ces conditions le galibier je pense que c'est assez rare donc c'était vraiment très très cool et on encourageait de temps en temps les les coureurs parce que là il ya quand même 30 bandes de descente plus la petite roue montée à valoir mais c'était cool franchement super pôle donc voilà et donc retour sur le sas de départ vous pouvez bien sûr check le strava qui est dans la description et je vous laisse sur l'outro voilà les zam zam bien arrivé en bas j'espère que débrief sur cette jeune descente vous aura plu moi je vais rentrer des bisous à la prochaine